Alors voilà la boîte que j'utilise pour la pêche du bord du bar. La pâte jaune sur le dessus et la petite touche de violet là en dessous. Il y aura un des leurres à gagner. Dans les commentaires n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous utilisez. Être abonné, d'avoir mis un petit pouce bleu et un commentaire. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager les leurres que j'utilise pour la pêche du bar du bord cette année. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura un des leurres à gagner. Un des leurres aux couleurs de la SNSM dont je porte le t-shirt aujourd'hui. A contre courant, on voit tout ça après le générique. Alors voilà la boîte que j'utilise pour la pêche du bord du bar. Elle est encore humide. Je reviens de la pêche et je vais partager avec vous tous les leurres qui sont dans ma boîte. Alors on va commencer par celui que j'affectionne particulièrement. Le Z-Clo original de chez Zenith, celui avec l'œil rouge. D'ailleurs j'en ai perdu un, je l'ai remplacé par un œil qui est noir mais ça a l'air de bien marcher quand même. Donc le Z-Clo que j'utilise plus particulièrement quand la mer est un peu formée dans sa fonctionnalité subsurface. Donc sous la couche d'eau. Avec un bon coup de chion au début, il passe en subsurface et je le fais évoluer sous la couche d'eau. Donc la couleur blanche qui est une de mes couleurs préférées. Donc voilà à première leurre, un Z-Clo original blanc de chez Zenith. Le deuxième qui marche super bien, c'est l'Asturi 110 de chez XORUS, distribué par Ultimate. Donc taille 110, un lurch que j'utilise plutôt par Malkam, il fait beaucoup de bruit. Bien sûr, canneau, très rapide. Voilà. Avec l'Asturi 110 dans ma boîte, j'ai un Asturi 130, couleur plutôt transparente, jaune sur le dessus et la petite touche de violet là en dessous qui est pas mal. Donc un Asturi 130 qu'on peut jeter encore plus loin. Donc en début de saison, moins, mais plutôt pour la fin de saison. C'est un lurch que j'utilise beaucoup. Je l'ai dans une autre couleur. Alors celle-là, ça doit être le Ghost Lançon. Toujours en Asturi 130, votre blanc un peu transparent. Et puis la couleur verte, jaune sur le dessus. On continue avec les lurch durs. Un petit pachinko là, sans. Alors beaucoup moins cette année, mais je l'utilisais beaucoup l'année dernière. Et j'ai eu de bons résultats avec lui. Voilà, un petit pachinko. À côté de ça, j'ai deux Bonny 95. Un dans la couleur blanc, ma couleur de prédilection. Et l'autre un peu pailleté, violet. Qui marche bien, plutôt par temps très calme. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai quelques couleurs souples de ce côté-là. Donc des petites fiches. Plusieurs coloris. Du blanc, du blanc bleu. Et puis un acré avec un dos noir. Je ne les utilise pas beaucoup. Moi, je préfère le leurre de surface. Mais j'en ai quelques-uns dans ma boîte. De ce côté-là, qu'est-ce que j'ai aussi ? Un petit Dark Slipper. En couleur rosée. Voilà, des bons résultats récemment. Le petit Dark Slipper, il est dans ma boîte. Alors, je vais remettre tous ces couleurs. Voilà. Et puis, je vais... Il n'est pas rentré celui-là. Je vais retourner la boîte. Et je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, toujours un Z-Clo. Donc ça, c'est un Z-Clo que j'utilise le soir, voire la tombée de la nuit. Donc, toujours le Z-Clo original. Ventre blanc. C'est assez violet sur les côtés. Un peu plus bleu sur le dessus. Et puis, phosphorescent la nuit. Il suffit de mettre une source lumineuse. Et c'est phosphorescent. Donc, c'est pas mal pour le voir de la nuit. C'est un leurre qui marche bien. Une petite nouveauté que j'ai intégrée dans ma boîte cette année. Le Popshinko 140 blanc. Quand j'ai ça à l'heure pour la première fois, je le prends toujours en blanc. Je pense que ça sera plutôt pour la fin de saison aussi. J'ai pas beaucoup popé encore. Mais voilà. C'est un leurre que je viens d'intégrer à ma boîte. Encore un petit Z-Clo original. Donc, couleur blanc, violet, bleu. Un peu plus teinté, marron sur le dessus. J'aime bien ces coloris. Ça marche pas mal. Au milieu, qu'est-ce qu'on a ? Au milieu, on a de l'asturie à nouveau. Alors, un asturie dans sa couleur lieu. Je crois que c'est 500 G. Voilà. Asturie sans douche. 110. On retrouve toujours la petite pointe de violet qui marche bien. Le plus petit de la gamme, un asturie 90. Toujours en blanc. Et puis, pour compléter la gamme des asturie, voilà, un asturie 110. Ça doit être Gosselançon ou je ne sais pas. Cabot peut-être. Voilà. Donc, trois asturie. Un autre bonnie 95 avec toujours ses reflets violet et marron. Donc, plutôt pas tant calme. Il se tient... Quand on fait les arrêts, il se tient droit comme ça. J'aime bien ce thriller. Un autre Dask Slipper dans un autre coloris. L'imitation du Gobi. Un autre Pachinko dans la taille 100. Ça doit être la couleur Cabot. Ça marche bien tôt le matin ou tard le soir. Et puis, lui, il se met vraiment droit dans l'eau. Et à la pause, on a souvent des barres et des gros barres qui viennent l'attaquer. Et puis, un dernier de chez Fiche. Avec la caudale inversée. Bon, je ne l'utilise pas très souvent. Mais je l'ai dans ma boîte Zokao. Voilà. Et puis, ceux que je n'ai pas encore intégrés. Mon ami tout grand bien. Il va bientôt arriver dans ma boîte. Je viens de le recevoir. C'est un artiste de ses Jackson. Le coloris FR-105. Moi, ça me fait penser un peu aux éperlants. On verra. Pas très lourd. On verra si j'arrive à bien le lancer. Pour pouvoir l'utiliser. Comme il faut. Mais il paraît qu'il a donné des bons résultats en Méditerranée. Il y a des pêcheurs de barres en Bretagne qui commencent à beaucoup pêcher avec. Donc, je vais l'essayer. Voilà. Un petit artiste. Et puis, je vais vous présenter le leurre qu'il y a à gagner. Donc, c'est un Z-Clo original. Dans la couleur SNSM. Voilà. Donc, pour gagner ce leurre, il suffit d'être abonné, d'avoir mis un petit pouce bleu et un commentaire. Et tirage au sort dans une semaine. Voilà. Petit clin d'œil à la SNSM. Quand on sort en bateau, on peut en avoir besoin. Dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous utilisez. Ce qui m'est rejuvant pour vous en ce moment. J'aime bien échanger sur l'utilisation des leurres. Donc, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501